Vous demandiez, on vous demandait tout à l'heure si vous étiez philanthrope, on l'est presque à la naissance en fait. Et en fait, par exemple, un bébé, après quelques heures de vie, il a déjà une empathie visuelle. Il analyse, il reconnaît les émotions dans ce qu'il voit, notamment chez ses parents. Et puis, par exemple, à trois mois, les enfants peuvent choisir devant un... Quand on fait une expérience, pour le coup, sociologique et psychologique, peuvent choisir, entre deux marionnettes qui font le bien et le mal, choisissent spontanément celle qui fait le bien, celle qui est dans une situation d'aide. Et puis, figurez-vous que c'est l'éducation qui pervertit tout ça. Parce que jusqu'à deux ans, un enfant fait le bien ou est dans une relation d'aide de façon tout à fait spontanée. Et puis, il y a un moment où on le récompense parce qu'il a bien fait les choses. Et parfois, il ne comprend pas. Quand il a moins de deux ans, il ne comprend pas parce que c'est quelque chose de naturel. Et à force de conditionner cette spontanéité, finalement, cet altruisme naturel disparaît. On est naturellement...